Alors, j'ai proposé, écoutez-moi bien, à toutes les victimes de Sonko et de Guy-Marie Sagna et du M2D le mouvement de la déstabilisation et de la dictature. C'est comme ça que j'appelle le M2D. Mouvement pour la déstabilisation du Sénégal et la dictature. M2D. Mouvement pour la déstabilisation du Sénégal et pour la dictature. Parce que ce mouvement-là, dans un autre pays, on aurait immédiatement décapité ce mouvement et envoyé tout le monde en prison. Ce mouvement qui fait tuer des Sénégalais, qui s'attaque à des brigades de châteaurie, ce mouvement qui va à Bignonna, faire quoi ? Vous êtes à la base de ces morts, de ces jeunes naissants, innocents, que vous avez envoyés vers les gendarmes, vers les forceurs de l'ordre. Qui ont fait preuve de retenue, sinon il y aurait eu un carnage. Ils se sont attaqués à la brigade de Bignonna, à la brigade de Vélingara, à la caselle de Sambé-Djeridjalo. Moi, je regarde les images chez moi. C'est la première fois que je vois des gens s'attaquer à la caselle de Sambé-Djeridjalo. Et j'ai vu des gens qui ne sont pas des Sénégalais, qui ne pouvaient même pas parler d'autres langues. Vous les avez vus, moches, vilains, avec un dacotourbant extrêmement rustre. Des gens qui se vivent dans les gonds de je ne sais quel pays. Mais des messenaires. Des tuyeurs en chef. On a vu ce gars-là qui a remis dans la poste sa jaquette, sa veste, le fusil devant la chambre. Qui a été filmé. On a vu Sonko et Sidi Gassama, le soi-disant droit de l'hobis, un opposant de la pire espèce. Sidi Gassama. Qui est maintenant damasqué. Ils vont voir Niaï, des parcelles. C'est le dernier gosse tué là. Pour lui dire, bon, nous, on veut préparer un dossier contre Macky Salle. Si vous êtes d'accord, on vous donne des millions. Je ne sais plus si c'est 20 ou 10 millions. Combien de millions ? 20 millions. Le gars, c'est dans un journal de la place, chez le journal. Et il est venu, on s'est vu. Parce qu'il a refusé d'être acheté par Sidi Gassama. Et Sonko était allé le voir. Dès qu'il voulait la tête de Macky, il veut déposer au niveau de la CPI. Un dossier. Et qu'il voulait que tout le monde soit ensemble. Donc, toutes les familles des victimes pour dénoncer Macky Salle. C'est Macky Salle qui a été tué les gens là-dedans. Qu'il a dit un mortel combat. Laissez les réseaux sociaux de côté. Descendez sur le terrain. Battez-vous. Réventez-les. Névene Djerassène Bakani. Qui a dit ça ? Et l'année dernière, tout le monde lui répondait devant sa maison, non ? Et les choses ont commencé. Ils ont parlé de résistance. Ils se croyaient déjà au pouvoir. Ils se croyaient déjà majoritaires dans le pays.